Alors, maintenant je prends ce titre ici. Donc, Dieu confirme sa parole par ses croyants. Donc, nous avons confirmé ce qu'il y a à l'aïe, que nous avons confirmé ce qu'il y a à l'aïe, que nous avons confirmé ce qu'il y a à l'aïe, que nous avons confirmé ce qu'il y a à l'aïe. L'autre, en d'autres termes, nous disons que Dieu ne traite qu'avec les croyants. Dieu ne traite qu'avec les croyants. Nous avons confirmé ce qu'il y a à l'aïe, et nous avons confirmé ce qu'il y a à l'aïe. Nous avons confirmé ce qu'il y a à l'aïe, et nous avons confirmé ce qu'il y a à l'aïe. Ça ne le regrette pas. Dieu ne s'intéresse qu'aux croyants. N'est-ce pas ? Dans deux chroniques, au chapitre 16, n'est-ce pas ? Verset 9. Car l'Éternel est en ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. pour soutenir le croyant. Dieu ne s'intéresse pas de ce qu'il y a à l'aïe. Les croyants ne sont pas les problèmes使és. Sous-trgestions, ils ont témoigné ce qu'il y a à l'aïe. et Zali yabandimi d'ayez. Dieu va la vie d'abissons que Zambé a Zali kotala na mokile moubimba ou anamabele, ko buakamiso ko luka, ko mona, baweu bazali ko tchelayem o tema. Mouni, veu aso kipena bambou. Dieu soutient le croyant. Zamba sunga kato, zopeta simbisi na moubimba. Ata Zaka ka mokopamba dans la forêt ou n'empo, dans quel coin. Nenazaye kouloba ke Zamba za kotala naba karchi na mbi sobaba vini, nabisa bandako, nabisa kotala patou, azluka bawe bazundima ye, dropa tchelayem o tema, se sa lis souci de Dieu. Dun azlaba bobo i po, ko komprandere ke likani si tozan na ngon na katia predikasyon na tongo yo, ezali ya kumona ke milliards ke Zambé azali na souci de ya bandimi na ye. Yazambé a te reta kaka il yabandimi. dans l'ébreu chapitre 11, verset 6 car sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu donc, ce que nous avons condimenté nous avons touché notre beauté nous avons touché notre éloquence nous avons intéressé la confiance que nous mettons en lui Dieu ne traite qu'avec le croyant il a dit que dans la Bible vous imposez les émotions malades les malades seront guéris si vous priez pour ceci toutes ces choses sont données pour le croyant c'est pour ceux qui croient comment on dit ? Dieu a dit tout est possible à celui qui croit Dieu a rendu possible toute chose pour le croyant c'est ce qui l'intéresse c'est ça son souci Dieu ne s'occupe pas de la parole ce n'est pas son souci Dieu s'occupe de ceux qui croient Amen 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 ceci est important ce qui est important c'est ce qui est important bien que nous abordons ça j'ai expliqué ça pour ce qui intéresse Dieu c'est seulement ceux qui ont la foi vous comprenez cela si vous n'avez pas la foi ce n'est pas son problème pour tout comprendre nous prenons quelques écritures nous prenons d'abord dans Exode au chapitre 12 nous allons faire lecture verset 37 les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants verset 38 une multitude une multitude des gens de toute espèce montèrent avec eux ils avaient aussi des troupeaux considérables de brébis et de bœufs c'est bien défini ce n'est pas n'importe qui on dit les enfants d'Israël et n'oubliez pas la promesse a été faite à Abraham que tes descendants seront dans un pays étranger 400 ans après je les ferai sortir n'est-ce pas ? et quand Dieu descend devant Moïse il lui dit quoi ? il dit j'ai entendu n'est-ce pas ? les qui de mon peuple et je suis venu pour le délivrer donc quand Dieu est descendu quand il est venu vers Moïse c'est pour traiter les problèmes d'Israël les problèmes des enfants d'Israël qui sont les petits fils d'Abraham et quand Dieu a accompli son action la Bible dit que la Bible dit que les enfants d'Israël partirent là nous sommes dans la sortie de l'Egypte les enfants d'Israël partirent de Ramsès mais si vous regardez le verset 38 on dit une multitude des gens de toute espèce ça ce n'est pas les enfants d'Israël la première ligne dit les enfants on définit très bien les enfants d'Israël partirent mais on nous ajoute on dit qu'au 38 une multitude vous voyez des gens de toute espèce montèrent avec eux ce n'était pas Israël la Bible dit qu'ils avaient aussi n'est-ce pas des troupeaux considérables ce n'était pas des pauvres gens non des gens importants ils ont profité du mouvement de Dieu de la libération alors que Dieu libérait Israël ces gens-là sont entrés dans l'ambiance ils sont entrés dans l'ambiance et ils se sont mis en route mais Dieu n'était pas venu pour ces gens-là Dieu n'était pas venu pour ça Dieu était venu pour la promesse qu'il avait faite à Abraham il était venu pour les enfants d'Israël et on nous dit que les enfants d'Israël partir mais après on nous dit une multitude de gens de toute espèce c'est-à-dire d'autres races d'autres personnes qui ne sont pas Israël beaucoup et ils avaient beaucoup de biens de troupeaux et aussi sont entrés dans l'ambiance alors qu'ils sortaient là ils sont conduits il y a la colonne de feu il y a Moïse avec le bâton il y a le miracle il y a la puissance de Dieu tous ces gens-là étaient dedans vous voyez c'est un problème ces gens-là sont sortis regardez le verset le chapitre 11 de nombre nous ajoutons une écriture là lisez avec moi le ramassis le ramassis des gens qui s'est trouvé au milieu d'Israël on ne dit pas que c'est Israël on dit qu'il y avait une catégorie un ramassis des gens qui s'est trouvé au milieu d'Israël et on nous dit que fut saisi de quoi de convoitise et même les enfants on dit et même c'est-à-dire que les enfants d'Israël n'étaient pas censés être pris par les convoitises et on nous dit et même les enfants d'Israël c'est-à-dire ils ont été entraînés dans ce mouvement même les enfants d'Israël n'est-ce pas commencer à pleurer à dire qui nous donnera de la viande à manger ici nous avons des laissons à tirer nous voyons là-bas Dieu faire son mouvement mais les gens sont sortis comme des croyants mais tous ne sont pas croyants il y a les vrais croyants qui sont là qui croient dans le mouvement de Dieu qui croient dans ce que Dieu a dit mais au milieu d'eux il y a aussi une multitude de gens qui se sont joints mais en réalité ils ne sont pas croyants ces gens-là mais ils sont au milieu d'Israël ils disent qu'ils aussi croient ils disent qu'ils croient dans la colonne de feu ils croient dans le message de Moïse ils croient dans ce que Moïse est train de faire et ils croient que Yahweh aussi est leur Dieu mais noter bien que ces gens-là au départ n'étaient pas des croyants là c'est un problème nous pensons que tous ceux qui viennent à l'église sont des croyants non il existe le croyant il existe l'incroyant il existe les soi-disant vous êtes avec moi donc nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Egypte et qui ne nous coûtaient rien des concombres des mélons des poireaux des oignons des ailes Amen ils ne pensaient qu'à cela ils ne voient pas la vocation céleste la vocation l'appel que Dieu a fait pour amener son peuple dans le pays où coulent les les miels la terre promise écoute c'est réduit le verset 6 maintenant dis avec moi maintenant notre âme est desséchée plus rien nos yeux ne voient que la main ces gens là ils en avaient mal qui va nous donner la viande ils se plaignaient toujours et nous avons ces choses là quand ça arrive dans l'église oh la la des gens qui ne sont pas des chrétiens il voudrait tenir les choses le monde et en même temps tenir Dieu il n'a pas de position ce n'est pas seulement ce qui s'est passé là-bas c'est partout dans tous les âges chaque fois que Dieu fait un mouvement il y a toujours les vrais croyants il y a les soi-disant croyants puis il y a les incrédules ça a toujours été le vrai croyant n'a pas de problème dis avec moi quand ils sont sortis quand ils sont sortis oui la Bible dit qu'une multitude des gens de toutes espèces est sortie un groupe des gens de toutes espèces continuons certains parmi eux étaient des croyants d'autres prétendaient croire c'est ça le problème tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas nécessairement croyants vous êtes trompés parce que cette personne là est là parmi vous vous croyez que c'est un croyant ce n'est pas un croyant pour être croyant il doit passer par la porte qu'est-ce qu'est la porte Jésus dit je suis la porte des prédits passer par la porte c'est naître de nouveau passer par Jésus Christ croire et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur à ce moment là tu es converti à ce moment là tu es un croyant mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui les gens se joignent aux églises il est devenu membre vous allez même les nommer diac vous allez même dans la chorale dans le groupe de ceci dans le groupe de cela et vous ne vous rendrez pas compte mais ils sont là c'est pas ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas à ce moment là on permet que nous puissions enlever ça c'est la différence c'est ça n'a pas commencé aujourd'hui en Eden vous avez l'arbre de la connaissance du bien du mal et l'arbre d'Eve là à la sortie de l'Eden vous avez Caïn et vous avez Abel vous avancez vous trouvez Moïse vous trouvez Balaam vous trouvez Jésus vous trouvez Judas ils sont toujours ensemble et ces gens là on nous dit quoi d'autres étaient des croyants d'autres c'est ce sont ces gens là qui sont l'entrave pour votre foi c'est pour entraver le vrai chrétien les autres sont comme des pierres de scandale pour entraver la marche du croyant vous pouvez battre vous avez le temps vous avez dit c'est frère après il commence à poser des actes étonnes pas seulement dans l'assemblée parmi les prédicateurs dans la ligne des prières il y en a parmi les déjà qu'il y en a partout beaucoup surtout c'est incroyable des gens prétendant croire ils croyaient mais ils ne croyaient pas ça se passe partout c'est pourquoi on dit à quelqu'un avant de te marier bonder là il y en a qui se passe dans la ligne parce que l'ennemi a semé aussi ses sémences pour entraver la foi des véritables croyants Judas il était là pour entraver l'œuvre de Dieu il peut poser n'importe quel acte ces gens-là sont un piège ils sont une entrave pour votre foi c'est ça qui tue l'église et vous avez des gens comme ça ils sont prédicataires ils sont des scandales que vous entendez aujourd'hui des pasteurs avec des femmes tout ça scandale c'est parce que justement les sémences sont mélangées vous avez les vrais croyants et vous avez aussi les soi-disant croyants ils sont là ils vont adorer et l'occasion ça la monde impossible c'est impossible c'est la monde c'est c'est le Saint Esprit c'est le c'est le c'est le qui croit en moi les sources d'eau vivent pour le rendre son sain la Bible dit qu'il parlait de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui quand vous croyez en Jésus Dieu dans le ciel est obligé de vous donner le Saint Esprit comme l'évidence de votre foi alors ça c'est un croyant le croyant croit la parole il croit Dieu et puis il est tranquille dis avec moi l'individu l'individu pourrait avoir été transporté par l'émotion il pourrait avoir dansé il pourrait avoir crié il pourrait avoir parlé en langue il pourrait avoir fait toutes ces choses mais il n'est jamais entré en contact avec cette personne Jésus Christ n'est jamais né de nouveau dans son cœur ça peut être quelqu'un est venu la manière que vous avez chanté il dit en tout cas en tout cas ça c'est pas encore la conversion même par la langue tout ça c'est pas encore la conversion la conversion c'est la nouvelle naissance vous devez accepter Christ il n'y a que Christ qui peut te faire naître de nouveau le pasteur ne peut pas le faire aucune église ne peut le faire vous devez accepter Jésus Christ comme votre sauveur alors seulement tu peux vivre une expérience du Saint-Esprit c'est quand on dit salut mon dit quand on dit c'est le salut c'est le salut parce que on y va nous trouvons des hommes et des femmes qui viennent à l'église et professent être des croyants alors qu'ils ne sont pas croyants Ils ne sont pas croyants. Tu dois savoir que tu es pour bien. C'est avec mes frères, mes frères, c'est sur son expérience que vous devez vous questionner. Personne n'a eu de l'expérience. C'est sur son expérience. Son expérience te dira qui il est. Jamais un croyant Ne doit épouser Un incroyant Ou une incroyante Jamais C'est un problème Beaucoup disent Mais tu ne sais pas ce que tu es en train de faire Parce que Le problème que tu devais faire C'est protéger ta foi Parce que si tu penses Quelque chose qui va entraver ta foi Tu vas souffrir Nous trouvons beaucoup de gens Ils ne sont pas croyants mais ils sont venus dans l'église Ils vont agir Même les serviteurs ont dit Maître, nous voyons dans les champs Là-bas, il y a comme les mauvais herbes Permet qu'on les avait dit Eh, vous ne saurez pas Pourquoi on ne saura pas ? Parce qu'ils se ressemblent Ils se ressemblent Ils adorent la même chose Ils crient la même chose Ils sautent la même chose L'ivraie dit gloire à Dieu Le blé dit aussi gloire à Dieu Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas Trouble l'église et fin de l'église Ça n'a pas commencé aujourd'hui Depuis l'exode Depuis la délivrance d'Israël Même Jésus Il avait les douze A part ça, il avait les soixante-dix Mais il dit, vous les douze ici C'est moi qui vous ai choisi Il dit, mais l'un de vous est un démon Il ne les chasse pas Le démon là est là aussi Il ne les chasse pas Il ne dit pas, écoutez, faites attention Il y a un démon si je vais les chasser Non, non, il est là Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? Ça c'est Jésus N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? Mais l'un de vous est un démon Il ne les chasse pas Il est toujours Pourquoi ? Parce que les deux sémences doivent croître comme ça C'est pour éprouver la sémence Éprouver la vraie sémence Il faut que notre sémence là soit là Pour l'éprouver Pour la tester Je crois que ça va Amen Dans ce jour, nous avons Jean chapitre 6 Verset 64 Mais il en est parmi vous Mais il en est parmi vous Quelques-uns qui ne croient pas Il n'y a pas 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 qui croient pas Il n'y a pas qui croient pas Ça c'est Jésus qui dit Dans la foule Il y en a parmi vous Qui ne croient pas Tout continuez Car Jésus savait Dès le commencement Qui étaient ceux Qui ne croyaient pas Et qui était celui Qui le livrerait Il n'y a pas qui croit pas Il n'y a pas qui croit pas Il n'y a pas qui croit pas Il connaissait Dès le commencement Ceux qui ne croyaient pas Ceux qui ne croyaient pas Qui ne croient pas Alors t'es Exactly Cela prennent Il n'y a pas qui croit pas Il n'y a pas qui croit pas Il est parmi vous Il n'y a pas qui jouèrent Il 전에 Il n'y a pas qui croit pas Il n'y a pas qui croit pas Et Jésus connaissait Dès le commencement Ceux qui ne croyaient Il ne les connait Et jésus Il connaît tout le monde Il connaît tout le monde C'est ça qui fait la joie du croyant parce qu'ils m'ont dit bien d'un barier billet à mes mots dans les condiments paix d'un barier billet mais il ne s'occupera pas de ça je ne passe pas son temps à traiter le problème de l'incroyable à la connaître souci n'aillé et à confirmer le banal et pas à bandy binaille amène pour la commission à vous voyez cela jésus savait dès le commencement qui était ce qui ne croyaient point et qui est celui qui qui le livreraient mais moi à côté qui arrive à biquez vous tous ici les douze c'est moi qui vous ai choisi à lui mais l'un de vous est un des mots à jean et il était toujours et il sait que celui-ci va me livrer à bt au bureau cabana il dit il continue seulement il dit l'un de vous est un des mots et il connaissait celui qui valait les églises il n'est pas au bar non ou bien dans un parti politique dans l'église dans la carte la lingomba église est un mystère église et ma campagne bt l'église je moi battre au boulot magie jésus et zapas ou la hâte et bat pour l'église église à ma campagne belé liquide à et outilie bandaté qu'à une église église à ma campagne belé pendant et c'est toujours individuel jamais le groupe Dieu ne traite pas avec le groupe Dieu ne traite pas avec le groupe Dieu traite avec les individus c'est lui qui croira c'est toujours individuel nous sommes là amen Jésus est un pasteur n'habite mais mon amour fois en a conduit c'est pas vrai ah mais pourtant il est le pasteur jida était dans l'église de jésus est ce qu'à bica t pour la nuit à zakin a fouetté ou nous nous on est dans une grande église l'église la plus importante de la ville ici c'est nous et dieu ne traite pas avec les groupes d'habitants à terre traite avec les les indignes à la moto la moto quelqu'un dira béni soit le nom du seigneur et il ajouta et il ajouta c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi 1 si cela ne lui a été donné par le père si cela lui a été donné par mon père c'est sonner les l'autre côté on a été c'est une déclaration très forte ce qui tata ben gaillot et on dit mais la jésus tu es au ban de l'objet aux abattu à du bouddou diakongo du bouddou yamaya là yabatou windu tu vas voir ça comme vrai là où tu danses même pour ça qu'un zamba fougue l'eau vérité ok j'ai levé qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme c'est ça c'est ça c'est ça la question pierre a tellement lui tu es le christ le fils de l'homme à lui pierre ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont fait connaître ça ça pour savoir qui je suis c'est mon père dans le ciel à l'icône a révélé ça d'amonitionner comme personne ne connaît le père si ce n'est le fils personne ne connaît le fils ce n'est le père et celui à qui le fils veut les les révéler à lui c'est mon père tu es heureux sur ce roc je vais attirer mon église quel roc la révélation qu'il a eue au l'an de jésus une fausse de la révélation amen jésus a l'objet vous ne voulez pas aussi partir seigneur on va aller ou nous n'a diakon mondi mien à s'andiméli à coup wangana yé soute l'élo on n'a mouni pas si l'okola moukile bat passo comprend d'un gâte d'emba fré basso finger batu ba n'a mouni batto a serré fait basate en tout cas n'a tiki mondi mi mondi mi té mondi mi a koukabonana yé soute pour ne pas finir qui est pour la boulot comme moukili pour la zangimbongo pour un mouni pas si pas tout bâchou lié bâti qui a saillé moko yam et mondi mi jamais est-ce qu'on parle que la même paix pour le croyant un chrétien lise avec moi un chrétien un chrétien n'est pas ballotté pas ballotté un chrétien ne court pas d'un lieu à l'autre non non il est au repos il est au repos continue dans un chrétien un chrétien ne s'agite pas ne s'agite pas ne s'en porte pas non ne s'inquiète pas à un chrétien un chrétien se repose oui pour le croyant tout s'est terminé au calvaire calvaire des faits je suis là n'a écouté pour la mondiale mondiale à sangu mais la naïe jésus afin d'en aller nier à éviter d'ambassade catholique en boulot à 4 et sous christ a fini les tranquilles à zanné kimia qu'il neige qui est des problèmes qui pour ce soir il est un croyant il continue à croire rien ne changera sa position il est en christ je crois ce que dieu a dit même si les gens me rejettent même si le monde me rejette je continue à croire même si je passe par des souffrances je continue à croire le croyant il croit et c'est tout il se repose à pêmer la d à jésus où est ce qu'on va à la fin c'est toi la vie c'est toi la réponse à tous mes premiers j'y vais ou ça c'est le croyant mondial le croyant reste accroché à dieu que ce soit ce qui arrive à tannier aux autres parce que j'ai dit ça croyant à tchamouté manaye n'a qu'ils ont été pour la lobby si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en dieu il dit nous sommes les gens les plus malheureux nous savons qu'il y a un monde de meilleur qui vient qui est bien il ya un meilleur monde qui vient où christ sera le roi des rois il va diriger le monde vous n'êtes pas content de ça même la nature attend quoi la manifestation des fils de dieu c'est lui que la nature c'est que quand dieu va remettre l'homme dans sa position nous aussi on rate dans la jésus suffit qu'il parle il n'a même pas parlé la bible dit que il a tout a été créé par lui et pour lui il suffit d'un mot et pour sa position nous étions créés pour être des fils et des filles et des filles nous faisons l'homme à notre maintenant la rédemption servait à quoi la rédemption servait à nous ramener dans la position des fils et filles de dieu nous devons être l'image de dieu comme des véritables fils et filles de dieu amen nous sommes transformés de gloire en gloire c'est ça l'évangile c'est pas pour devenir catholique devenir kim anguiste l'église de noir mais c'est vraiment aberrant regarde on nous dit hein tu es digne au bongi de prendre le livre de remplir le parce que tu as été éliminé et tu as racheté par ton sang des hommes de toute race de toute tribu de toute nation que dieu soit béni à jamais de toute race toute nation tout n'enlève aucune race même n'importe quelle il est mort pour ça il a payé les prix il a racheté les armes 1067 jesus mais il n'a pas le col à jésus-Christ qui peut les comparer david il s'est donné lui-même à la fin de nous racheter il s'est donné ce n'est pas toi et moi qui nous est ce qu'on allait faire mais il s'est donné lui-même afin de nous racheter et de faire un peuple qui lui appartient dont il soit les seigneurs et les sauveurs et sacerdoces royales une nation sainte un peuple acquis quand christ nous regarde il dit ça c'est ma chère ça c'est mon image bénisse façon c'est non mais laisse moi te dire la biblique il est l'agneau de dieu immolé avant c'est à dire là avant la fondation du monde dieu a immolé jésus tu crois aux animaux ça signifie que si dieu a immolé jésus que sa femme était en lui avant la fondation du monde et là avant la fondation du monde dieu a ouvert la côte de jésus il a fait sortir la femme donc tu as existé avant la fondation du monde donc toi et jésus vous êtes un avant que jésus vienne tu étais aussi là-bas et c'est pourquoi tu crois la parole c'est pourquoi tu crois que le sainte esprit est avec toi et bénisse soit son sénat c'est ça l'église de jésus-christ c'est ça c'est que vous êtes la bonne heureuse ali une église à acheter du moment aussi qu'on a mis aucun péché ne peut vous être imputé parce que votre salut écoute vos fautes ne sont pas dans l'équation dieu a juré paroles de l'éternel je les jure par moi-même ta postérité possédera l'épaule de ses ennemis il parle d'abraham mais qui est le fils d'abraham c'est jésus-christ la semence d'abraham et vous êtes la semence d'abraham par le baptême du saint-esprit et rien ne peut vous nourrir il a dit alors qu'il sera que j'ai connu l'église et les portes des séjours des morts ne prévaudront plus pour toute l'église ça veut dire que l'enfer la mort ne peut pas vaincre l'église il a dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nourrir quelqu'un dit voire à dieu c'est ça que vous êtes c'est ça la révélation c'est ce que tu dis à votre sujet l'église qui va vaincre c'est l'église qui a la révélation c'est ça c'est que vous êtes le sang de christ parle plus que le sang d'abraham et ce que vous entendez là c'est ça le sang de christ il parle des choses meilleures il parle de votre adoption votre résurrection votre bénédiction le sang de christ c'est la parole le saint-esprit en vous il a fait de nous des croyants tu es son croyant tu ne peux pas échouer tu es la sémence là tu dois posséder chaque porte de l'ennemi et rien ne peut éternuer le rata monté au sel m'a bété maïka à l'égard my god my god le seigneur est tellement merveilleux dont je disais qu'un chrétien se repose pour un chrétien tout s'est terminé au calvaire je veux dire une chose il n'existe la croix tu as créé la croix non la croix c'est l'évangile c'est à dire tu es déjà béni il n'y a aucune malédiction dans la croix jésus a tout pris il est devenu une malédiction pour toi et moi tu ne peux jamais échouer quel que soit ce qui arrive même si tu rétrograde il va te récupérer tu es sa sémence béni soit le seigneur c'est lui qui a été envoyé pour veiller sur toi ce n'est pas le pasteur ce n'est pas l'assemblée ou les diacres dont le saint-esprit il dit quand le saint-esprit viendra il vous conduira dans toute la vérité il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera il vous annoncera les choses à venir le glorieux saint-esprit alléluia votre guide moi je peux me tromper toi tu peux te tromper lui ne se trompe pas la vie lui dit que l'onction que vous avez reçu de lui vous enseigne toutes choses tu dors on t'enseigne on a enseigné parce que tu es la sémence de dieu béni soit son saint-esprit merveilleux thank you lord jesus que dieu bénisse richement j'allais merci d'un coeur reconnaissant on y va merci d'un coeur reconnaissant merci 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 oh seigneur trois fois c'est merci merci car tu nous as donné jésus oh ton fils merci 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 Sous-titrage ST' 501